Ce qu'il faut savoir avant de prendre un avocat Il y a beaucoup de préjugés qui circulent d'idées, de fausses croyances, de fantasmes sur l'avocat et ses missions. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour clarifier les choses. Alors, je vous présente 5 points à savoir avant de prendre un avocat. Premièrement, c'est concernant le rôle de l'avocat. L'avocat accomplit une variété de missions dans le domaine du droit et le droit est partout dans tous les actes de la vie quotidienne la famille, le travail, les affaires, l'immobilier, etc. Et l'avocat a plusieurs rôles L'avocat a un rôle d'informateur, d'information et de conseil Il a également un rôle de négociation dans le cadre de contrats Également, il rédige des actes pour sécuriser les projets que ce soit des contrats, des statuts, des transactions L'avocat a aussi un rôle d'anticipation des risques des actions en justice Il permet de trouver des solutions amiables Bien évidemment, il a aussi le rôle d'assister et de représenter en justice Bref, ce sont toutes les missions classiques de l'avocat Il a également parfois d'autres fonctions un peu plus spécifiques et qui sont moins connues du grand public Par exemple, l'avocat mandataire en transaction immobilière C'est justement ce que je fais également Il y a également des avocats mandataires sportifs, etc. Deuxième chose à savoir C'est quand faire appel à un avocat Et là, vous devez adopter, créer un réflexe avocat Pas tout le temps, bien évidemment Quand est-ce que vous devez faire appel à un avocat ? C'est lorsque vous vous posez une question Dont la réponse va avoir un impact direct sur une situation Sur une décision ou un choix à faire Une décision à prendre Bref, lorsqu'il y a un enjeu en fait C'est-à-dire que si vous devez prendre une décision en matière immobilière qui est définitive Ou qui est importante Qui a des conséquences soit matérielles Soit financières, soit autres Et bien là, si vous posez une question juridique en amont Et bien cette question justifie, nécessite D'avoir recours à un avocat Parce que vous allez prendre une décision importante Et les conséquences matérielles ou financières Ou personnelles et professionnelles Peuvent être importantes et parfois irrémédiables Troisième chose également à savoir Troisième question que vous pouvez vous poser C'est, est-ce qu'on peut se passer d'un avocat ? Alors, bien sûr, vous pouvez vous passer d'un avocat Pour répondre à certaines questions Si vous posez certaines questions Vous pouvez vous rapprocher de juristes Ou de certains organismes Bien sûr, pour vous représenter devant les tribunaux Parfois, devant certains tribunaux Pour certaines affaires On peut se représenter seul Parfois, faire les choses seul C'est aussi perdre le bénéfice du recours à l'avocat Perdre l'expertise, le savoir-faire Et toute l'expérience dont dispose un avocat Et parfois, c'est d'ailleurs très différent De l'apport d'un juriste Je n'ai rien contre les juristes C'est juste qu'on a des missions un peu différentes Quatrième chose à savoir également C'est que l'avocat est un professionnel de droit Qui a des obligations déontologiques C'est-à-dire qu'un avocat, ce n'est pas juste Quelqu'un qui a obtenu le CAPA Après huit ans d'études de droit, etc. Et qui a obtenu le CAPA Non, l'avocat, c'est aussi celui qui Après le CAPA, a prêté serment Je parle de l'avocat en exercice Pas du diplômé avocat Donc l'avocat en exercice a prêté serment Et ce serment implique le respect De certaines règles déontologiques Et notamment, l'avocat doit respecter Le secret professionnel avec son client Il doit aussi être indépendant Il doit aussi s'abstenir d'intervenir Dans certains cas quand il y a conflit d'intérêt Cinquième question que vous pouvez vous poser Ou en tout cas qu'il est légitime de se poser C'est est-ce que vous devez tout dire à votre avocat ? Alors oui, il est important de dire le maximum d'éléments D'apporter le maximum d'éléments et de pièces A votre avocat pour lui permettre justement De vous fournir le meilleur conseil De déterminer la meilleure stratégie dans votre situation Attention, cela ne veut pas dire que Parce que vous allez dire beaucoup de choses Ou donner beaucoup de pièces à votre avocat Que tout va se retrouver devant le tribunal Ou dans les mains de votre adversaire Ça c'est l'avocat qui fera le tri De ce qui est important pour vous défendre Et pour vos intérêts Et de toute façon vous serez informé De ce qui sera écrit Et de ce qui sera produit devant le tribunal Sachez aussi que tous les échanges Que vous avez avec votre avocat Que ce soit à l'oral, par téléphone, en rendez-vous Ou même par mail, par courrier Tous ces échanges-là Que vous avez avec votre avocat Restent confidentiels Si vous avez d'autres questions Vous avez encore d'autres ressources Et d'autres informations également Dans le descriptif de cette vidéo Et moi je vous dis à très vite Au revoir